Allez bonjour à tous et encore une fois on va voir du côté de chez nous pour un film qui pour le coup a quand même eu droit, il faut l'admettre, à un petit succès et à une distribution en salle disons correcte. Sans pour autant éclater des ronds de chapeau, on reste en France, notre cinéma d'animation on s'en contrebranle. Alors sortez les mouchoirs, le Xanax et les cordes parce qu'aujourd'hui on va parler du film qui a quand même été sélectionné aux Oscars dans la catégorie meilleur film d'animation. Et c'est quand même plutôt pas mal, même si ça me fait un peu chier qu'il l'ait filé à Zootopie et pas à Kubo qui franchement le méritait dix fois plus. D'ailleurs au passage sur les Oscars, l'Oscar de Success What c'est quand même du gros gros foutage de gueule. Donc aujourd'hui on va parler de ma vie de courgette. Alors ce film commence par une exposition de ses différents participants à la production incroyablement longue. Production donc franco-suisse, là le film te dit direct qu'il en a bien chié des briques comme il faut pour arriver à se faire. On est donc ici pour suivre la vie de courgette au sein d'une oeuvre assez courte de un peu plus d'une heure. Et vous allez voir que cette durée est quand même importante. Alors on commence soft avec une chambre pourrie et courgette, Icar de son vrai nom, ramassant les canettes de bière éparpillées dans la maison. Puis on enchaîne rapidement sur une mère totalement alcoolique et enfin on termine sur courgette qui tue sa mère accidentellement, qui meurt en tombant dans ses canettes de bière. Puis courgette va dans un orphelinat où il fera la connaissance, comme dans tous les orphelinats du monde du cinéma, du petit con de service qui va lui pourrir la vie pendant les premières parties du film. Alors déjà, je propose qu'on renomme ce film la grosse, grosse, grosse vie de merde de courgette. Alors ouais, je vous préviens, ce film pendant sa première moitié, c'est vraiment, mais alors vraiment pas le film de la joie de vivre. Alors déjà, l'histoire de courgette est affreuse, mais dites-vous que chacun des gosses qu'on verra à l'orphelinat a une histoire bien, bien, bien pourrie. Genre elle. Alice, son père, il faisait des trucs chelous, enfin des trucs dégueux, je sais pas trop. Et Alice, elle faisait des cauchemars de ça toutes les nuits. Ouais, joie, bonheur, bonne humeur. Tout est lourd, grave, pesant, le tout poussé par les charadesignes, avec ses personnages aux membres anormalement longs et avec les cernes les plus ouf du monde. En fait, ça me rappelle beaucoup Marie et Max, un des films les plus déprimants que j'ai vu de ma vie. Ah non mais vraiment, ce film, en plus d'être franchement chiant, t'as juste envie de t'ouvrir les veines pendant tout le déroulé. Niveau déprime, je le classe à peu près au niveau de la route, pour vous donner une petite idée. A la différence que la route, c'est lui un excellent film. Mais ne le regardez pas déprimé s'il vous plaît. Mais revenons donc à Courgette et à sa vie pourrie. Et au final, pas si pourrie que ça. Parce que Courgette va rapidement s'adapter à son nouvel environnement et sympathiser avec tous ses occupants. Même le petit con qui finira par devenir son plus proche ami. A côté, il y a aussi le flic qui semble s'être attaché à lui et à qui il entretient une correspondance et qui vient lui rendre visite souvent. Le plot twist de tout ça, parce qu'il en faut bien un, c'est l'arrivée de Camille. Une jeune fille qui, elle aussi, a une vie bien, bien pourrie, rassurez-vous. Mais au contraire de ses semblables, elle semble être beaucoup plus mature que les autres. Les deux vont sympathiser et une relation va se tisser entre eux. Et ainsi, les enfants vont devoir faire en sorte que la jeune fille puisse rester avec eux en empêchant sa vilaine tante de l'emmener au loin. C'est la vilaine tante qui est, le terme précis, je dirais, c'est une énorme pute. Oui, oui, je pense qu'on peut dire ça. Et voilà, c'est à peu près tout. Bon, alors déjà, avant de commencer, je dois prévenir que, généralement, j'ai jamais beaucoup aimé ce genre de film. Ça fait un peu partie de ce que j'appelle les films déprimes. Mais, pour une fois, eh ben, j'ai beaucoup aimé. Et je vais vous dire pourquoi. Déjà, il y a des personnages qui, au-delà de l'envie de se tailler les veines qu'ils te transmettent, se révèlent très intéressants. Parce que, globalement, tous les enfants qui nous sont montrés ont vécu une enfance horrible. Et pourtant, ils arrivent petit à petit, avec l'aide des autres enfants, mais aussi des adultes du centre, à se reconstruire petit à petit. Le plus bel exemple du film étant, pour moi, cette nana qui commencera le film comme l'archétype de l'enfant traumatisé à mort. Et qui finira par revenir vers le monde grâce à ses amis. Pareil pour le petit con, qui lui aussi a une histoire vraiment pas drôle, et qui a des raisons de se comporter ainsi. De plus, c'est clairement l'un des personnages les plus importants du film, car c'est de lui que viendra le plus souvent les informations sur les personnages. Et c'est même lui qui amènera l'élément qui résoudra la situation de fin de film. Certains passent, pour le coup, par contre, un peu rapidement, mais au final, on s'attache à tout le monde assez vite. A côté de ça, on peut aussi citer l'animation, qui est franchement... Euh... non. Je peux pas juger l'animation de ce film. Juste parce qu'il y a certainement énormément de taf derrière, et que ça se voit, rien qu'au niveau des différents mouvements qu'ils arrivent à faire. De toute façon, la stop motion est une technique extrêmement longue, compliquée, et qui mérite une immense reconnaissance pour les gars qui ont une patience, comme je l'ai dit déjà, de moine bouddhiste pour arriver à tenir le truc. Mais à côté de ça, personnellement, je ne suis pas du tout réceptif à ce type d'animation. C'est pas le fait que ce soit en stop motion qui me gêne, le studio Laika s'étant chargé de me réconcilier avec le genre. Mais c'est le rendu patamodélé que j'apprécie vraiment, vraiment pas. Donc, objectivement, le film dispose d'une animation soignée et très propre, mais subjectivement, je ne peux m'empêcher de ne pas l'apprécier. Par contre, le film est très chargé en thématiques. Et principalement, on peut y trouver le rapport aux parents, avec ces enfants qui ont un rapport assez spé, on va dire, avec chacun de leurs géniteurs. Mais aussi et surtout, le film traite de la reconstruction. Parce que Courgette, autant que quasiment tous les autres personnages d'enfants, est arrivé détruit au foyer. Et le film va bien plus traiter de comment ce gamin va tenter de se reconstruire à l'aide des gens qui l'aideront. Et notamment ce flic qui sera son soutien le plus solide au cours du film. Mais le film nous parle aussi du système d'adoption actuel, qui visiblement doit pas avoir la meilleure réputation du monde, puisqu'il se fait proprement défoncer au cours du film. Que ce soit par la tante qui parle de l'enfant qu'elle veut adopter comme une marchandise, et par le roux qui nous fait comprendre que même les enfants en sont conscients. Et qu'ils sont conscients d'être considérés comme des objets avec une valeur d'adoptabilité, on va dire, qui décroît de plus en plus avec le temps. Voilà, autant dire que c'est pas la grande joie. Par contre, au niveau des défauts, il y a deux points que j'aimerais soulever. Tout d'abord, la musique. J'ai rarement vu une musique à ce point peu présente. Le film est extrêmement silencieux. Alors, ça joue pour le côté déprime de la première moitié du film, mais ça pose tout de suite plus de problèmes quand le film devient plus joyeux. Un petit retour de la musique dans ce monde triste aurait été un bon moyen d'exprimer la symbolique de la vie qui reprend. Et enfin, le plus gros défaut pour moi, c'est vraiment la durée du film. Même pas 1h10 sérieux les gars, c'est beaucoup trop court. Parce que le film a quand même pas mal de personnages et son histoire permettrait de s'y attarder beaucoup plus. Mais le fait que le film soit à ce point court fait que le film rush certains de ses points d'une manière assez folle. Par exemple, prenez lui. Quand on le voit arriver, on se dit que ça va être l'antagoniste principal. Mais le truc, c'est que le conflit entre les deux personnages dure une scène, deux tout au plus. Et que dès qu'elles sont passées, le gamin devient le meilleur ami de Courgette. Vraiment, ce problème de durée impacte tout le film. Et c'est vraiment dommage. Parce que vraiment, ces enfants sont tellement fascinants et leurs histoires tellement plus glauques les unes que les autres, que c'est vraiment dommage de pas s'attarder sur eux. Et quand je dis glauque, je pèse mes mots. Vous pensez qu'une gamine avec un père pédophile, c'est déjà trash ? Matez-moi ça. Son père, il a tué sa mère. Parce qu'elle aimait un autre type. Et puis, euh... Il s'est suicidé. Et puis, c'est même marqué que Camille, elle a tout vu. Ma vie de Courgette est au final un film qui peut rebuter de loin, mais qui se révèle au final être un très beau film. Alors certes, ces personnages sont remplis de malheurs et de tourments. Leur histoire vous donnera envie de vous tailler les veines. Mais ils arriveront à s'en sortir, et c'est même tout le principe du truc. Je pense que c'est un film fait pour des dépressifs, mais dans l'optique de leur faire recouvrer le goût à la vie. En gros, le film leur dit Regardez, mes personnages, ils ont tous vécu l'enfer, mais pourtant avec l'aide de certains, ils arrivent à s'en sortir. C'est un très beau film, qui mérite votre attention, et j'aurais apprécié qu'il gagne un Oscar. Même si je maintiens Kubo le méritait d'il faut plus. Quant à moi, je vous dis à bientôt, et salut ! Sous-titrage ST' 501